Nous sommes en train de discuter de cet assemblage, de cette présentation des enseignements bouddhistes, qu'en tibétain on appelle le Lam Rim, dans l'école Gelugpa. Et donc ce terme du XIVe siècle, de chemin graduel, ou de voie graduée, et moi je crois qu'un terme qui serait plus approprié, ce serait de parler d'un cours ou d'un cursus. Un cursus, c'est une voie graduée, non ? Et en anglais, si vous suivez un cours à l'école, et donc vous avez le niveau 1, niveau 2, et parfois en anglais il y a gradué et puis il y a grade. Comme on dit un grade, c'est niveau en fait. Mais donc on va utiliser le mot grade pour niveau. Not in this exception. Graduer, oui. La voie graduée, oui, la voie graduée. Donc comme on dit graduation, quand on obtient un diplôme, donc on va dire grade 1, grade 2. Et puis finalement, il y a la graduation, vous obtenez le diplôme. Et comme le dit Sa Sainte, c'est notre système d'éducation. Mais quand j'ai entendu pour la première fois les enseignements du Lam Rim, j'ai pas du tout entendu ça. J'étais complètement confuse. Et la façon dont la maths Sankapa, lui, décrit l'école est primaire. Alors, la maths Sankapa, pardon, la Masopa, et donc, et calls it junior school ? Non. Et donc, il n'appelle pas l'école primaire, il appelle ça et le chemin des pratiquants de capacité initiale. Les pratiques et enseignements sont appropriés pour ceux qui ont les capacités inférieures. C'est la façon dont Rinpoche décrit cela. Ensuite, niveau supérieur et les capacités intermédiaires. Et puis ensuite, les capacités supérieures. Donc, si ça vous parle, je suis très contente pour vous, mais... Mais moi, je préfère parler d'école primaire, de lycée et d'université. Parce qu'au moins, je comprends l'idée. Bien sûr, après, il y a les études de doctorat. Et ça, c'est le Vajrayana. Et, bon, on a déjà dit ça des milliers de fois, mais je vais le répéter encore. Puisque nous sommes tous mûs par les délusions, les pensées perturbatrices, ça, c'est la vue du Bouddha. Alors, le premier niveau de pratique, c'est trop avancé de regarder directement les délusions. Donc, contrôlez votre comportement. C'est évident. Contrôlez votre corps et votre parole. Et votre corps et votre parole, c'est ça qui interagit avec les autres, non ? Nous pouvons voir que l'action de donner un coup de poing sur le nez à quelqu'un est mue par la colère. C'est assez évident. Et si l'esprit est si fortement hors de contrôle, ce serait trop avancé d'attendre de la personne qu'elle soit capable de contrôler son esprit avant même d'avoir contrôlé son corps et sa parole. C'est complètement évident. Et ça nous sonne même plutôt ennuyeux. Parce que moi, je veux méditer. J'ai entendu parler de la méditation. Mais quand on entend dire que la pratique spirituelle, ce serait d'abord ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Et ça nous semble ennuyeux. Ça sonne comme ce que Jésus nous a enjoint de faire. Et c'est effectivement ce que Jésus nous a exhorté à faire. Et ce que notre grand-mère nous a dit de faire. Ou de ne pas faire. Et ce que probablement de bons parents communistes vous diraient de ne pas faire également. Et on appelle ça l'éthique. Et où on dit se comporter joliment. Bien se comporter. De ne pas faire de mal aux personnes, aux êtres. Mais c'est profond. Regardez la parole. Et comme je l'ai déjà mentionné. Et nous, on ne considère pas que les actions de la parole soient ça une si grande affaire. Et mettre un coup de poing à quelqu'un, ça c'est une grande affaire. Mais mentir à quelqu'un, non, il n'y a pas de problème. Et donc, nous sommes des gens plutôt bien. Et peut-être que nous ne tuons pas beaucoup, nous ne volons pas beaucoup. Et peut-être même que nous ne tuons même pas de fourmis. Mais on n'arrête jamais de parler. Et on adore critiquer les gens dans leur dos. On se sent si en sécurité. Et nous pensons pratiquement que c'est vertueux de critiquer les politiciens. Et donc, l'idée que le Bouddha fait passer dès le début. Et oublier l'aspect moraliste que nous percevons. Et qui est... Et qui est la façon dont on y pense. Et oublier le mal que ça fait à d'autres. Mais ce point très simple. Et ce n'est pas la façon dont nous, nous pensons à l'éthique. Et bien, c'est que mentir et tuer, voler et dire du mal des autres me fait du mal à moi-même. Et donc, on dit toujours, je ne suis pas capable de méditer. Je ne suis pas capable de me concentrer. C'est si difficile. Mais ça, c'est le lycée, d'accord ? Et il y a une façon d'assembler les enseignements qu'on appelle les trois entraînements supérieurs. L'objectif final, c'est le troisième. La sagesse, voir la réalité. Et nous, nous ne sommes pas capables de faire ça. Ça, c'est voir la vacuité. Et c'est impossible de faire cela tant qu'on n'aura pas atteint le deuxième entraînement réalisé. Et donc, obtenir la concentration centrée en un point. Donc, ça, c'est au lycée qu'on va l'obtenir. Mais c'est impossible de l'obtenir. Et tant qu'on n'aura pas accompli le premier niveau, le premier entraînement, eh bien, c'est simplement l'éthique, la moralité. C'est l'école primaire. Contrôlez votre corps et votre parole. Et si vous passez du temps à dire du mal des gens toute la journée, et qu'est-ce que vous pensez que vous agitez à l'intérieur ? Votre colère et que vous faites plever. Et vos pensées d'attachement, votre jalousie. À la fin de la journée, vous êtes épuisé. Bien sûr que vous serez incapable de méditer parce que votre esprit est tout agité. Eh bien, si vous vous demandez pourquoi, et fermez la bouche. Si simplement, en une journée, nous faisions l'effort de ne pas dire un mot négatif, c'est profond. Donc, ne sous-estimez pas ceci en tant que pratique. Mais notre problème est que parce que nous ne sommes pas conscients de ce qui se déroule dans notre vie, et que nous pouvons entendre ce que nous ressentons. Et le seul moment où nous sommes capables d'entendre ce que nous ressentons, c'est quand ça sort par la bouche. Et c'est pour ça que, oui, nous avons besoin de bons thérapeutes ou de bons amis à qui nous pouvons avoir confiance. et quand vous n'êtes pas capables, eh bien, de démêler tout seul ce que vous pensez, ben oui, trouvez quelqu'un qui parlait. Et la seule raison valable est de vouloir parler à quelqu'un et afin de pouvoir entendre moi-même ce que je suis en train de penser. intellectuellement. Et finalement, finalement, nous pourrons apprendre à devenir notre propre thérapeute. Mais d'abord, il faut que nous ayons des gens à qui parler. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir des gens à qui parler. Et vous pouvez vous parler à vous-même, et à ce moment-là, eh bien, vous allez démêler tout ce qu'il y a dans votre esprit. Et donc, l'école primaire, c'est contrôler votre corps et votre parole. Et la façon la plus puissante de faire cela est de vivre dans des vœux. Parce que ne pas tuer dans le contexte de vœux. Ne pas tuer dans le contexte de ne pas tenir des vœux. Ou ne pas voler, ou ne pas mentir, ne pas faire de mal. ne laisse pas d'empreintes sur l'esprit. Ça ne laissera pas d'empreintes tant que vous ne le ferez pas consciemment. Et quand vous avez des vœux, 24 heures sur 24, et tant que vous ne tuez pas, ne volez pas, ne mentez pas, même quand vous n'y pensez pas, à cause du pouvoir des vœux, eh bien, vous cochez les cases vertus. Vous plantez des graines, des graines vertueuses. et vous purifiez votre esprit. Et en fait, on ne peut pas vraiment faire de réel avancé si on ne vit pas et en tenant des vœux. Donc, comme je le disais, être bon, ce n'est pas suffisant. Les fruits que nous avons aujourd'hui, cette vie humaine, et un esprit humain, l'accès à notre vertu, le fait de souhaiter pratiquer un chemin spirituel, et toutes les conditions appropriées qui nous donnent l'espace et le temps de le faire, eh bien, ça, ce n'est pas simplement le fruit d'avoir été une bonne personne dans le passé. C'est le fruit d'avoir vécu et dans des vœux de moralité dans le passé et de le pratiquer consciemment. Ça, c'est l'école primaire. Ensuite, on peut passer au lycée où on va traiter la racine des problèmes, les délusions, les pensées perturbatrices. Dans les quatre nobles vérités, les quatre faits pour les êtres nobles. Et le premier fait, c'est qu'il y a la souffrance. Le second, c'est qu'il y a des causes à la souffrance. Il y a deux causes. Il y a des millions de causes. Mais les deux causes principales, le karma passé et les délusions, les pensées perturbatrices, qui se résument en une et cause et les délusions. Donc, la première partie, on va la traiter et à l'école primaire où vous arrêtez de créer de nouveaux karmas négatifs en vivant et en tenant des vœux. Ensuite, vous faites les pratiques de purification, les quatre pouvoirs d'opposition dont la Masopa dit que nous sommes fous de ne pas les faire chaque jour. Donc, il y a deux niveaux de pratiques à ce niveau de l'école primaire. Premier niveau et le plus urgent, nous dit la Masopa Rinpoche, est arrêter de créer de nouveaux karmas négatifs. Contrôlez votre corps et votre parole. dans le contexte de la prise de vœux est si important. Le Seigneur Bouddha dit que les vœux ont une énergie physique subtile que les personnes clairvoyantes peuvent percevoir. Le second niveau de pratique, il vous faut et vous occupez de toutes les graines que vous avez déjà plantées dans d'innombrables vies passées. et donc, il vous faut lancer des bombes atomiques dessus pour prévenir qu'elles mûrissent dans quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la purification. Et tout ça, c'est au niveau de l'école primaire. et tout ça, ce sont les méthodes pour contrer le premier niveau de souffrance et dans les quatre faites pour les êtres nobles. Le premier niveau de souffrance et on vous ment, on vous vole, on vous tue et vous tombez malade, on vous donne un coup de poing, José m'abandonne et sans mentionner, même mentionner les royaumes inférieurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance. Bon, ce n'est pas de la science des fusées, ça. Et tout le monde sait qu'on n'en veut pas. Et le Bouddha dit, très bien, vous pouvez vous en libérer. Et comment vous faites ça ? D'abord, vous reconnaissez les causes. Et ça va vous donner la solution immédiatement. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'on vous mente, c'est quoi la solution ? C'est quoi la cause qu'on vous mente ? C'est d'avoir menti. Et la solution, ce n'est pas de la science des fusées, arrêtez de mentir. Si vous n'aimez pas tomber malade, la cause, c'est d'avoir tué dans le passé. Solution, arrêtez de tuer. Et vous n'aimez pas qu'on vous trompe ? La cause, avoir trompé les autres et d'avoir trompé vos partenaires dans leur dos et dans les vies passées. Et solution, arrêtez de le faire. Ce n'est pas compliqué. Ça, c'est le premier niveau de pratique. C'est l'école primaire. Et en pratiquant ainsi, peut-être que la souffrance ne va pas s'arrêter immédiatement, mais vous prenez de l'avance. Et ainsi, quand vous mourrez, vous allez vous réveiller dans la vie suivante avec pas de souhait de tuer, de voler, de mentir, de faire du mal. Et qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous allez vivre une longue vie en bonne santé et vous serez très gras, mais vous pourrez manger des cheeseburgers toute la journée comme Warren Buffett et rester en bonne santé. Ça, c'est le premier niveau de souffrance. Et le second type de souffrance, c'est la souffrance du changement. C'est délicat. Parce que c'est ce qu'on appelle nous le bonheur. Donc, c'est plus dur à voir. Et donc là, il faut passer au lycée et devenir notre propre thérapeute. Comprendre la psychologie bouddhiste. Comprendre l'attachement. Comprendre la colère. Et déballer tout ça pour en arriver à la racine des problèmes. et arrêter tout ça. Et à ce moment-là, on aura résolu le problème de cette souffrance du changement. Parce que si la souffrance de la souffrance, c'est quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut, la souffrance du changement, c'est quand l'attachement obtient effectivement ce qu'il veut. Et ce que, évidemment, nous, on appelle le bonheur. Donc, c'est pour ça que c'est délicat. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par souffrance du changement ? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde le connaît. Mais nous ne supportons pas ça. Nous savons tous, comme le dit le Bouddha, si manger du gâteau au chocolat était la cause du bonheur, et ce que l'attachement croit, alors, il serait logique que plus on en mangerait, et plus on serait heureux. Mais on sait bien que ce n'est pas vrai. Et pas seulement cela. Mais la question tragique, comme nous le disent nos mamans, et maman m'a dit, et j'étais intrigué à ce propos, parce que j'étais avide d'enfourner ma nourriture. Et donc, elle me disait « Bob-Z », c'est ainsi qu'elle m'appelait. Et plus on t'en donne, plus tu en veux. Et donc, non seulement ça ne m'apportait pas le bonheur, ça m'apporte du bonheur temporairement. Et c'est clair que ça active une sensation agréable quand on enfourne le gâteau dans la bouche. Impossible de débattre avec ça. Mais parce que l'attachement n'est pas encore heureux, n'est pas encore satisfait, il en veut plus. Mais en fait, on a déjà commencé à descendre dès la première est bouchée. Vous mettez le gâteau dans la bouche, deuxième bouchée, il est encore plutôt délicieux. Mais vous n'êtes toujours pas satisfait. Vous n'êtes toujours pas satisfait. Donc, vous en prenez un troisième morceau, on sait ça. On connaît ce processus. À chaque fois, nous le faisons. Et le Bouddha nous dit que nous faisons cela depuis des vies innombrables. Mais nous sommes de tels junkies si frénétiquement que nous ne voyons pas la vérité. Et nous continuons à espérer que la prochaine bouchée va effectivement m'apporter le bonheur et que le bonheur va arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? On le sait. Nous savons que ce qui va effectivement se passer, c'est que ça va se transformer en souffrance. Ça va se transformer dans le premier type de souffrance et du ventre trop plein. Et on sait cela. si un rapport sexuel délicieux avec ce rosé divin dont nous pensons que c'est la plus grande félicité qu'on puisse obtenir dans l'univers, si c'était vraiment la cause du bonheur, eh bien alors, et continue, ne dors plus jamais, n'aie plus jamais faim et continue à le faire. Encore, s'il te plaît, Rosé, je vous garantis que vous mourriez tous complètement dégoûtés de cela et épuisés. On sait que c'est vrai. Mais ça nous semble très grossier et insultant de le montrer. Et notre tragédie est la suivante. Et vous vous souvenez que quand on étudie les différentes catégories d'état d'esprit présents dans l'esprit, il y a cette catégorie qu'on appelle les cinq facteurs mentaux omniprésents. Qui font partie de la troisième catégorie d'état d'esprit qu'on appelle neutre, ni vertueux, ni non vertueux. Donc, le premier facteur est l'intention. L'intention. Le patron. C'est celui qui va commencer le process. Ensuite, l'attention. De vous centrer sur quelque chose. Ensuite, il y a un troisième facteur mental qu'on appelle la sensation. Mais ce n'est pas la façon dont nous parlons de sensation. Et sur la base de ce type de corps que nous avons, ce corps sensorien, et étant un être samsarique, il y a seulement trois types de sensations possibles. agréables, heureuses ou désagréables et souffrances et ensuite neutres. Oubliez les sensations neutres parce que l'idée est la suivante. L'attachement est ce junkie en nous qui ne veut que des sensations agréables. Et dès la milliseconde, comme on l'a dit, où une sensation désagréable s'élève, il y a l'aversion. qui survient. On ne supporte pas les sensations désagréables. Nous ne voulons que les sensations agréables. Donc, il est clair qu'on a tout un éventail, un spectre de sensations agréables. Et certaines légères et d'autres intenses. Donc, à la base, ce que nous dit le Bouddha, c'est les légères et sensations agréables et en fait, comme le dit la maïe éché, plus il y a de plaisir, mieux c'est. Mais il est crucial de comprendre la distinction entre l'attachement et les sensations agréables. et qui sont séparées l'un d'autre. Les sensations agréables. C'est un terme pour bonheur. Des sensations heureuses et agréables. Le Bouddha dit, hé bébé, il n'y a plus, il n'y en a, mais c'est. Mais j'ai certaines méthodes pour toi qui vont te permettre de faire l'expérience de sensations agréables infiniment et meilleures que toutes celles que tu as pu avoir dans ta vie sur la base des sens et qui ne changeront pas. Et ce qui veut dire, ce qui ne se transformeront pas en souffrance. C'est ton état naturel. C'est si simple ce que dit le Bouddha. Le problème avec nous étant samsariques, ayant ce corps, oui, nous voulons le bonheur, nous voulons des sensations agréables. En général, nous voulons le bonheur, nous ne voulons pas de souffrance. C'est clair. Mais notre problème est suivant. Parce que nous sommes samsariques, parce que nous avons ces sens, parce que nous avons l'attachement, la seule façon que nous connaissons d'activer des sensations agréables, des moments de bonheur, est d'obtenir un objet d'essence. Et ça, c'est le seul moyen que nous connaissons pour accéder à cette capacité pour le plaisir. Et la méthode Bouddha, notre méthode, le bonheur pour nous, les sensations agréables, c'est ce que nous obtenons quand nous obtenons ce que l'attachement veut. Le Bouddha dit, non, non, bébé. Les sensations agréables sont ce que tu obtiens quand tu renonces à l'attachement. C'est ça, la méthode du Bouddha. C'est ça, la méthode du Bouddha. C'est difficile, mais c'est logique. C'est sa vérité. Et quand vous comprenez cela et que finalement, vous réalisez la vacuité, vous n'aurez plus jamais que de la félicité, pour toujours, parce que c'est votre état naturel et que vous avez débarrassé les délusions de l'esprit. Vous avez arrêté d'être un junkie. Donc, il nous faut comprendre les vues du Bouddha. Mais on n'apprend pas cela dans la psychologie occidentale. Et apprenez la psychologie occidentale et ça me va très bien. Soyez votre thérapeute. Mais ça, c'est plutôt savoureux, non ? Et ça, c'est comprendre le second type de souffrance. Donc, comme le dit la Mazopa, quand vous avez fait l'école primaire et le lycée, d'accord, si vous êtes sur le chemin du Hinayana, et il vous faut que vous obteniez le bac à la fin du lycée. Donc, vous faites le lycée. Vous faites l'école primaire. Vous contrôlez votre corps et votre parole. Vous tenez des vœux. Ensuite, vous passez au lycée. Vous méditez. Concentration. Et vous déconstruisez les délusions. Et ensuite, vous réalisez la vacutée. Et quand vous avez réalisé cela, dans cette vie-là où vous avez atteint le Nirvana, quand vous mourrez, vous êtes fini. Ça y est. Au revoir. Et vous ne reviendrez pas. Mais si vous êtes sur le chemin du Mahayana, et le signe du succès de ces êtres de capacité initiale et intermédiaire, et donc, le premier niveau de réalisation, c'est le renoncement. D'avoir abandonné. Qu'est-ce que vous avez abandonné ? Deux choses. Les causes de la souffrance, le karma et les délusions. Pas encore totalement parce que vous n'avez pas réalisé la vacutée. Donc, comme le dit Amazopa, et nous avons le renoncement quand simplement la pensée d'un autre moment d'attachement est si repoussante, dégoûtante, que la sensation est comme d'être dans une fosse sceptique. Ou, une autre fois, il a dit comme d'utiliser du papier toilette usagé. Ça, c'est le renoncement. Et bon, donc, beaucoup de chemin à faire. Mais nous savons que pour nous, l'attachement, c'est le mode par défaut. Et comme nous le voyons, beaucoup plus subtil que nous ne pourrions jamais l'imaginer. parce que l'attachement, c'est le comportement d'une personne normale. Et dans notre monde, on va dire qu'on est de bonnes personnes normales et équilibrées, mais on est complètement mu par cette énergie d'attachement comme un dément. Et attachement qui va faire survenir la colère, l'aversion, la jalousie et tous les autres drames. Donc, si vous voulez stopper le premier type de souffrance et aller à l'école primaire, contrôler votre corps et votre parole et garder des vœux, donner des vœux et purifier vos karmas du passé. Si vous voulez stopper le second type de souffrance, abandonner l'attachement. Et ensuite, le troisième type de souffrance qu'on appelle souffrance omnipénétrante. Donc, ça, c'est simplement déjà d'être né et avec un esprit de junkie, avec cet attachement et avec le corps d'un junkie. ça, ce sont ces cinq sens, ces cinq trous que nous devons nourrir dans un monde fait d'héroïne. Et donc, pour survivre, nous devons ingérer de l'héroïne chaque jour. Et donc, le premier type de souffrance, c'est quand on n'obtient pas la drogue. Cauchemar. Le second type de souffrance, c'est obtenir la drogue. Le troisième type de souffrance, et c'est de ne pas avoir d'autre choix que de continuer à ingérer ces drogues. Et donc, quitter, abandonner le premier type de souffrance. Vivez dans des vœux, purifiez. Pour quitter le second type de souffrance, abandonnez l'attachement. Et pour quitter le troisième type de souffrance, et pour arriver à sortir de tout ce bazar, réaliser la vacuité. Et maintenant, nous pouvons passer à l'université. Parce que une des bases du renoncement, c'est la base de la compassion. Et ça, c'est choquant pour nous. Il y a deux composants au renoncement. Et le premier composant, c'est que vous n'en pouvez plus de la souffrance. Vous en avez ras-le-bol de la souffrance. Mais ça veut déjà dire que vous savez ce que c'est que la souffrance. La souffrance de la souffrance, la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. Beaucoup plus subtile que nous ne le penserions. Aujourd'hui, quand on dit souffrance, on veut simplement dire le premier type. Le premier niveau de compréhension est de connaître en train de la souffrance. Et donc, le premier niveau de compréhension de la souffrance, c'est de connaître cette souffrance et de ne plus en pouvoir. Le second composant du renoncement, c'est qu'il vous faut connaître les causes de cette souffrance. C'est vrai ? Bullseye. Et donc, d'arriver à cibler les causes de la souffrance. Parce que c'est ça l'idée. Et oui, nous en avons marre de la souffrance. Mais tant qu'on n'en connaît pas les causes, et on ne peut jamais s'en échapper, non ? C'est évident. Parce que vous pouvez tous savoir que vous n'en pouvez plus de votre mal de tête. Mais tant que vous n'en aurez pas trouvé la cause, comment pouvez-vous trouver une solution ? Et donc, trouver le second, les causes de la souffrance, c'est crucial. Parce qu'il y a des causes à la souffrance. Et nos karmas négatifs du passé et les délusions, les pensées perturbatrices. renonciation. Donc, le second composant du renoncement, et avec ce second composant, maintenant, vous en connaissez les causes et de manière évidente, ça vous montre la solution. Et abandonner les karmas négatifs et abandonner les délusions. C'est ça le renoncement. Et donc, maintenant, ça, c'est la base d'une compassion valide. Et c'est le niveau d'université. Et c'est quoi la compassion, alors ? C'est la pensée. Ça commence avec une pensée et qui peut être définie comme la pensée. La pensée, « Puisses-tu ne pas souffrir ? » Voyez la souffrance. « Oh mon Dieu, regarde cette souffrance. » Vous avez de l'empathie. « Puisses-tu ne pas souffrir ? » Maintenant, il est clair que si ceci est valide, vous avez intérêt à être clair sur ce qu'est la souffrance. Notre problème maintenant, c'est que la seule souffrance que nous voyons, c'est le premier type avec les animaux ou les humains. Quand les mauvaises choses leur arrivent. Et parce que, dans notre vue de cette souffrance, en ce qui nous concerne, quant à leur cause, c'est forcément quelqu'un d'autre. Donc, dès que nous voyons le chien souffrir, et nous regardons le type qui lui a donné un coup de pied, nous avons la compassion pour le chien qui est forcément innocent et puis, il faut qu'il y ait un responsable incoupable. Et donc, nous allons ressentir de la colère contre le type qui lui a donné le coup de pied. Et ça, c'est la compassion que nous avons dans le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'on adore avoir de la compassion pour les animaux et les petits-enfants. C'est tout. Parce que, ce sont à peu près les seuls qui nous semblent innocents. Donc, notre compassion est vraiment limitée. Complètement basée sur l'attachement. Et c'est seulement le type de souffrance que nous voyons. Et le présupposé, c'est que c'est forcément quelqu'un d'autre qui l'a causé. Et donc, ce qui veut dire que, qui que ce soit qui ressente quelque chose de mauvais et doit être innocent pour que nous générions de la compassion pour lui. Donc, c'est vraiment limité. Et le Bouddha dirait pas basé sur les causes correctes. C'est pourquoi notre compassion se transforme simplement en colère. Et donc, si on suit la compréhension du Bouddha, ça, c'est plutôt choquant. mais nous ne pouvons pas l'obtenir tant que nous n'aurons pas compris le renoncement. Et donc, quand moi, je découvre que je souffre, premier type de souffrance, les choses terribles. Le second type est l'attachement, ce drame intérieur. Troisième type, le fait d'être prise dans le samsara est de ne plus en pouvoir. Et d'abord, deuxième, deuxième chose, et bien maintenant, je sais pourquoi je souffre. Mon karma et mes délusions. Quand j'ai compris ça, j'ai tant de compassion pour moi-même. Maintenant, je peux voir que tout le monde est dans le même bateau. donc je vois le chien qui a fait du mal et je vois le gars qui lui donne un coup de pied. J'ai de la compassion pour le chien et je sais pourquoi il a reçu un coup de pied. À cause de ses actions négatives du passé, il est renait comme chien et il va être tapé. Et j'ai tant de compassion pour lui parce que tout ça vient de l'ignorance. et vous avez encore plus de compassion pour le gars qui lui fait du mal parce que lui ne réalise pas qu'il va avoir encore plus de souffrance dans le futur. Et donc, soudainement, votre compassion n'inclut pas plus seulement que quelques victimes innocentes, mais votre compassion va inclure également les psychopathes, les pédophiles, les terroristes, les violeurs. Et il est dit que les bodhisattvas ressentent encore plus de compassion pour ceux-là. Il est impossible d'avoir cela tant que vous n'aurez pas compris le renoncement, l'aile de la sagesse, l'école primaire et le lycée. Et ça, c'est le prérequis. Cette idée de compassion et de toute l'affaire des bodhisattvas est un non-sens s'il n'y a pas cette première étape. Bien sûr, ça prend du temps. Mais vous ne pouvez pas avoir cette compassion pour les autres tant que vous ne l'avez pas pour vous-même. C'est impossible. La compassion que nous avons aujourd'hui est sentimentale. C'est la compassion. Nous avons vraiment des choses qui se passent. Nous avons de toute mal. Mais parce que nous ne savons pourquoi, basé sur notre attachement. Et nous ressentons vraiment de la compassion. Quand nous voyons des choses terribles se dérouler, nous ressentons de la tristesse. Mais parce que nous ne savons pas pourquoi, et ça nous fait paniquer, péter les plombs. Et donc, soit on se met en colère et on va faire des manifestations et on veut tuer tout le monde. Ou alors, et on se met la tête dans le sable et on devient déprimé. Et on devient fou. Sans comprendre le karma, et les délusions comme étant la cause de toutes les souffrances. Et il n'y a aucune façon de s'engager dans tout ça, de s'impliquer dans tout ça et avec courage et avec un esprit heureux. D'accord, si vous avez foi en Dieu, et donc, vous savez que Dieu, lui a un plan et ça, c'est incroyable. Mais selon la vue matérialiste, il n'y a pas d'explication. Et je ne dis pas ça de manière fondamentale, c'est interfaite. Et donc, on va simplement lever les bras au ciel, personne ne sait, et dire ce genre de choses. Donc, c'est dur d'obtenir ce niveau de compassion. Et comme toute pratique, eh bien, ça vient étape après étape. En utilisant une analyse logique pour débattre avec les conceptions erronées de l'ego. et une des plus grandes erreurs qu'on a, nous entendons compassion, nous entendons amour, et nous pensons que nous sommes supposés méditer dessus. Et donc, nous pensons que doit s'élever un sentiment de compassion, un sentiment d'amour. Et j'aime toujours penser que c'est comme si nous ne connaissions pas beaucoup de théories musicales et qu'on s'assit au piano. Comment pourriez-vous ressentir quelque chose ? Déjà, vous êtes bien obligés de commencer par la théorie. Mais finalement, un jour, une fois que vous aurez internalisé la théorie, eh bien, il y a une sensation qui va venir. Vous allez sentir la musique. La même chose ici. Et quand on a la sensation qu'on a quand on est en colère, et on a ces sensations parce qu'on a perfectionné la colère. Et donc, pour les changer à travers l'analyse logique, il faut comprendre les délusions, comment elles sont conceptuelles, comprendre ce qu'est une vertu, et d'abord conceptuellement, et ensuite, débattre, contrer, faire cette analyse intérieure, c'est ça le processus. Et donc, le chemin du Mahayana, comme on le sait dans le Lam Rim, il y a deux façons qui ont été enseignées par toute notre lignée de merveilleux maîtres et yogis depuis des siècles. Et donc, il y a une technique approche qu'on appelle les six causes et un effet. Et l'autre vient de tout cet ensemble de pratiques qu'on appelle le lojong, dont on dit que ces pratiques sont supérieures, sont plus profondes. Mais, il faut que nous, dit Pabong Karim Poché que nous soyons un véhicule approprié pour utiliser ces techniques du lojong. Et clairement, un véhicule approprié pour aller à l'université, c'est qu'il y a une personne qui a déjà passé par l'école primaire et le lycée. Dans le Lam Rim est présentée une série de onze techniques qui sont en fait une combinaison de ces deux approches. et l'objectif et de la combinaison de ces deux, c'est Bodhichitta. Dans Bodhichitta, ce n'est pas équivalent à compassion. C'est comme le point culminant de la compassion et de l'amour. Et de cette autre série de techniques qui commencent avec celle qu'on appelle l'équanimité. Donc, c'est gratuel, et c'est progressif. Donc, Bodhichitta a deux parties. Une partie, quand vous l'avez, c'est qu'il y a ce souhait spontané et naturel et d'être bénéfique pour tout être qui soit devant vous. Et j'y pense comme à une mère devant son enfant. Elle sait que c'est son travail. et personne n'a besoin de le lui rappeler. C'est ça, le Bodhisattva, automatiquement. Et donc, ça, c'est basé sur ce qu'on appelle la grande compassion qui est le premier composant de Bodhichitta. Donc, basé sur ce qu'on appelle la grande compassion. C'est un terme technique. Mahakaruna, grande compassion, qui est basé elle-même sur la compassion. Et la compassion, c'est, oh mon Dieu, regarde cette souffrance et je souhaiterais qu'elle ne soit pas présente. Et la grande compassion, c'est la caractéristique unique de la compassion sur le chemin du Bodhisattva. Et avec ce composant supplémentaire incroyable, vous voyez la souffrance et vous dites, c'est insupportable. Et ensuite, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et bien, c'est ça, la compassion du Bodhisattva. Cette attitude brave que nous allons cultiver. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ? Et c'est cette compassion qui va faire que le Bodhisattva va continuer et continuer son chemin vie après vie. Si vous pratiquez le chemin du Hinayana et l'école primaire et le lycée, et vous allez devenir cet être incroyable, étonnant, et vous avez débarrassé votre esprit de toutes les délusions, vous avez accompli la libération de la souffrance, vous avez coupé les délusions, vous avez coupé la racine, vous avez vu la vacuité, vous avez vu la réalité. Donc, comment seriez-vous alors ? Et vous ne seriez pas simplement assis là et sans délusion, et naturellement, vous seriez plein de vertus. C'est un peu comme l'eau. L'eau est pure. mais plus il y a de pollution dans l'eau et plus elle est empoisonnée. Mais l'eau est là. Et son caractère d'eau est là. Et donc, tant qu'il y a ce liquide, l'eau existe. la pureté existe. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous la débarrassez des pollutions, et vous n'avez pas besoin de réinjecter son caractère d'eau, parce que H2O est déjà là. donc quand vous débarrassez les délusions, la vertu, qui est l'âge de zoo de nos esprits, est déjà là, mais polluée. Vous débarrassez les pollutions, et naturellement, les vertus deviennent plus prédominantes, non ? Naturellement. Et donc, le Harat Inayana, libre des pollutions, libéré des pollutions, un amour et une compassion incroyables, naturellement. Mais la différence est la suivante, et vie après vie après vie, sa lignée a été la lignée Inayana, l'auto-libération, la libération pour soi-même. Donc la motivation, vie après vie, l'objectif, a été d'obtenir le bac, d'atteindre sa libération. Ça, c'est la motivation. Et donc, au fur et à mesure de votre progression, moins de délusions, plus de vertus. Et alors, cette vie-là particulière où vous avez accompli votre Nirvana, est un amour incroyable, une compassion incroyable, et une empathie incroyable. Mais ensuite, quand vous mourrez, votre félicité, qui est naturellement dans l'esprit, est votre objectif et surpasse votre compassion. Et vous passez dans la félicité, et vous ne revenez pas. si vous êtes sur le chemin du Mahayana, votre objectif, c'est la bouddhéité. Et ceci veut dire grande compassion. C'est mon travail. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, même si, dans une vie particulière, vous avez accompli le même niveau de réalisation qu'un autre pratiquant du Hinayana, et que vous n'ayez plus besoin, entre guillemets, de revenir, mais il y a deux choses. Votre grande compassion et l'objectif que vous êtes fixé d'atteindre la bouddhéité vont surpasser votre félicité et vous allez revenir encore et encore. C'est ça la différence. La grande compassion est la composante clé. Donc, la bodhichitta a ce premier aspect. De seulement être bénéfique à qui que ce soit qui soit devant vous, c'est la description de votre travail. C'est votre définition de poste. Mais le second composant de bodhichitta, je ne devois jamais abandonner et amener à la perfection mon esprit afin que je puisse devenir un Bouddha. Alors, je serai qualifié pour aider tous les êtres tout le temps. Ce sont les deux composantes. Et donc, ceci arrive et quand on en arrive au point culminant de la grande compassion. on pourrait dire aussi si vous voulez et grand amour, grand amour, grande compassion. Sur la base de l'amour et de la compassion. C'est quoi l'amour ? Vous voyez le bonheur et vous en réjouissez. Et vous voulez que la personne soit heureuse. Et la grande amour, on pourrait dire qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette personne heureuse ? Et donc, celles-ci viennent de la pratique de Tonglen qui va faire survenir Bodhichitta. Et puis, toutes ces autres techniques qui sont avant et qui commencent avec l'équanimité. La fondation, la base. Donc, au moins maintenant et commençons avec l'équanimité avant d'aller déjeuner. Il y a beaucoup de confusion quant à ce qu'est l'équanimité. Et malheureusement, nous utilisons tous ces termes de manière très vague. Nous pensons que ce sont simplement des émotions. L'équanimité, c'est un mot ordinaire et comme tous ces mots, qui a une définition très claire. Ce n'est peut-être pas la même définition que celle que vous avez dans votre vie quotidienne. mais mieux vaut pour vous savoir ce que dans ce système on appelle l'équanimité. L'équanimité ici, dans le chemin du Mahayana, se réfère à quelque chose de très spécifique. quand vous l'avez obtenu, ce que ce serait, c'est cette reconnaissance sentie du fond du cœur que les ennemis, les amis, les ennemis, les étrangers, il n'y a pas de quatrième catégorie d'êtres. tous les êtres de l'univers peuvent être rassemblés dans ces trois catégories. Et vous avez cette reconnaissance du fond du cœur que les amis, les ennemis, les étrangers sont égaux d'un point de vue. Ils ne sont pas égaux dans l'absolu, mais de manière relative, ils sont égaux sous un point de vue, leur souhait d'être heureux et leur souhait de ne pas souffrir. C'est ça la signification de l'équanimité, pas plus que ça. Bien sûr, ça va amener des conséquences, mais l'idée est la suivante. C'est ça l'idée. Il y a vraiment une logique à ça. Et c'est ça la base. Et donc, ce qu'on essaie de faire ici dans cette base dans l'équanimité, c'est de changer la logique sur le pourquoi nous voulons que les êtres soient heureux et pourquoi nous voulons que les êtres ne souffrent pas. Et donc, aujourd'hui, c'est clair, définitivement, j'aime José. Et c'est clair que j'ai de la compassion pour José. Mais pour les mauvaises raisons. Pourquoi ? Parce que lui me rend heureux. C'est ça l'attachement. Et donc, aujourd'hui, comme le dit Amazopa, nous avons de l'amour, nous avons de la compassion, mais elles sont instables basées sur la mauvaise logique. Bien sûr, on ne met jamais en doute cette logique. Et on ne note même pas qu'il y a quelque chose qui s'appellerait l'attachement. Et donc, José, il est dans la catégorie ami, mais il est dans cette catégorie parce qu'il fait ce que veut mon attachement. Donc, bien sûr que je l'aime. Bien sûr que j'ai de la compassion pour lui. mais seulement tant qu'il fait ce que mon attachement veut. Et dès la seconde où il me quitte pour une version plus jeune, mon amour et ma compassion se ferment comme on ferme un robinet. Parce que maintenant, il est passé dans la catégorie ennemi. Avant que je le connaisse, il était un étranger. Parce qu'il ne m'avait pas fait de mal, il ne m'avait pas aidé non plus. Et qu'est-ce que je ressentais à l'époque ? Peu m'importait, il aurait pu mourir. C'était le dernier de mes soucis. On sait cela. Et donc, on va faire ces petits scénarios. Je suis désolé, j'oublie toujours ton nom. Je dois te demander tous les ans. Je suis désolé. Disons que Nico est l'ami de Rosé. Et que je ne l'ai jamais rencontré. lui, il habite au numéro 7 de la rue. Et je connais Nico. Et il me parle de son ami Rosé et du fait que Rosé a des migraines terribles. Et je dis à Nico, ah oui, oui, je vois qui c'est, Rosé, j'ai dû le croiser dans le bus. Ah, vraiment, il a des migraines comme ça ? Et passe-moi le café. Bien sûr que je n'en ai rien à faire de Rosé. Je ne le connais pas. Il ne m'a jamais fait de mal. Il ne m'a jamais aidé. Je crois vaguement se connaître son visage. Et je raconte toujours l'histoire. Un jour, j'ai lu dans mon New York Times. Bon, je n'ai pas besoin de prendre mon iPad pour vous raconter l'histoire, mais je vais le faire quand même. Voici mon New York Times. Et voici M. Poutine. Et M. Obama a expulsé 35 diplomates russes pour avoir interféré dans les élections américaines. Donc, je regarde dans mon New York Times et donc, voilà la page d'accueil. Et puis, dans le coin en bas, je vois et un grand titre qui dit et qui dit 350 personnes sont mortes dans un accident de ferry en Tasmanie. Tasmanie, c'est selon les miens, non ? Et je vais me dire « Oh non ! » Et ensuite, j'ai vu que, en fait, ce n'était pas marqué Tasmanie, c'était marqué Tanzanie. Et à ce moment-là, je me suis dit « Oh, ça va ! » Et bien sûr, évidemment, je me suis rattrapée et j'ai lu l'histoire, j'ai lu l'article et j'ai essayé de ressentir de la compassion. Mais on comprend ça. Nous avons des amis, des ennemis, des étrangers. C'est la façon la plus fondamentale dont les êtres samsariques divisent l'univers. C'est si clair. Donc, voici José et il a ses migraines terribles. Et à la base, je ne pourrais pas m'en foutre plus. Donc, il est dans la catégorie étranger. Ensuite, je le rencontre et il m'emménage immédiatement au numéro 7 de la rue et on tombe amoureux. Et maintenant, qu'est-ce que je vais ressentir à propos de ses migraines ? Je suis pleine d'amour, pleine de compassion. Or, Robina est si gentille avec José. Elle lui trouve des médecins, elle lui donne des massages, elle essaie de trouver des solutions. elle est si pleine de compassion. Bien sûr que je le suis, il fait ce que je veux, il me rend heureuse. Et maintenant, quand il me quitte pour une version plus jeune et qu'il fait emménager Alexandra et qu'il me jette, et quand j'entends parler de ses migraines, je dis, « Puissent-ils souffrir ? » On sait que c'est vrai. L'idée est la suivante. L'idée est la suivante. L'idée est la suivante. C'est quoi l'équanimité ? C'est que cet ami, cet ennemi, cet étranger, de leur point de vue, ils sont complètement identiques dans leur souhait d'être heureux et de ne pas souffrir. donc quand il était mon étranger, et vous faites votre sondage, vous frappez la porte, il est mon étranger, d'accord ? Je ne l'ai pas encore rencontré, ce type. Et vous me posez une question sur ses migraines. Comment elles sont ? Elles sont insupportables. Je ne supporte pas cette souffrance. Je veux simplement être heureux. Ensuite, quand il est mon ami, et vous l'intervievez et vous lui posez la même question. Bien sûr, ses réponses seront identiques. Et même quand il est avec Alexandra, vous lui demandez comment ses migraines. Et il n'y aura pas de différence dans sa réponse. Donc, un instant, il est un ami. La minute suivante, il est un ennemi. Une autre minute, il est un étranger. Mais il n'y a pas de base objective du tout à cela. Quant à ses migraines, c'est clair comme du cristal. Pensez à vous-même. Visualisez devant vous maintenant trois personnes. Et à la gauche, une personne qui vous adore. Et vous les regardez, elle vous regarde avec ses yeux énamourés. Et ensuite, vous pensez à la personne que vous visualisez devant vous et une personne qui ne vous supporte pas. Et qui vous regarde avec des poignards dans les yeux. Et ensuite, l'étranger. Et donc, plutôt, qui vous regarde avec un air ennuyeux. et si eux devaient écrire leur description de vous. Et vous ne reconnaîtriez pas. Vous ne vous reconnaîtriez pas. Ce serait trois descriptions différentes. Et since ? pour une d'entre elles, vous seriez la personne la plus divine depuis la dernière tranche de pain. La personne suivante vous voit comme cette personne horrible et moche. Et la personne suivante va vous décrire comme simplement une personne ennuyeuse. Ça n'a rien à voir avec la façon dont vous, vous vous sentez. C'est si évident, si clair. tous les êtres sont les mêmes. Mais c'est très dur pour nous. Parce que quand je suis en plein dans le milieu de cette douleur de Rosé qui m'a quitté et que Nico me dit mais Robina, il veut être heureux, Rosé. Et alors, on va répondre mais qu'est-ce que tu veux dire qu'il veut être heureux ? Il ne le mérite pas d'être heureux. Et c'est l'idée pour nous maintenant. Notre souhait que lui soit heureux est totalement basé sur le fait que moi, j'obtienne ce que je veux ou pas. Et donc, nous devrions être embarrassés tellement c'est centré sur nous-mêmes. Même d'entendre les mots est dur. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il veut être heureux ? Et si Nico avait été vraiment honnête avec moi ? Et il m'aurait dit mais bien sûr qu'il veut être heureux, Robina. C'est pour ça qu'il t'a quitté. Il veut simplement être heureux. Et à ce moment-là, j'aurais voulu me tuer. Donc, l'équanimité, c'est intense. Et l'équanimité, ça ne veut pas dire que vous aimez tout le monde. Ça, c'est six étapes plus loin. L'équanimité, c'est la base. Changer la logique. Parce qu'une fois que c'est établi, la logique, que tous les amis et ennemis étrangers sont égaux dans leur souhait d'être heureux, et bien à ce moment-là, ça devient la base de finalement vouloir qu'ils soient heureux. Donc, c'est logique. Ce n'est pas une émotion particulière, mais c'est intense. Mais c'est puissant. On va aller déjeuner maintenant. Et donc, voyez votre déjeuner comme du nectar délicieux. Pensez à tous les gens qui l'ont cuisiné et qui ont fait les courses et qui l'ont coupé, les créatures qui sont mortes, ceux qui l'ont fait pousser les légumes, tous les êtres qui ont été impliqués dans le fait que ce déjeuner soit maintenant sur la table pour nous. Et même si vous pensez que la nourriture est dégueulasse, et c'est quand même un dur travail pour l'obtenir. Et donc, je dois la manger et pour être gras et en bonne santé afin que je puisse rendre cette bonté à ces êtres. Et on parlera de tout ça plus tard. OK. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada